Coucou ! Alors, pour nous remettre en énergie, je vous rappelle que nous allons utiliser les méridiens. Les méridiens, c'est comme des routes, des autoroutes, dans notre corps, devant, derrière, sur les bras, sur les jambes, sur les pieds. Et puis pour remettre, en fait, c'est comme des vases communicants. Il peut y avoir un méridien qui est trop plein, et les autres sont en vide. Et en fait, on ne va pas chercher à enlever le trop plein. Au contraire, on va aller dans un méridien vide pour que ce méridien aspire le trop plein de l'autre méridien. Vous vous rappelez, nous avons vu deux façons d'équilibrer nos méridiens. Trois même. La danse des méridiens. Ensuite, les points neurovasculaires qui se situent sur la tête. Pour les points neurovasculaires, en fait, on va faire des, ce que j'appelle des touchers papillons. Donc des touchers très légers. Alors, peu importe quand vous vous le faites, à quel méridien ça correspond, l'essentiel, et c'est l'intelligence du corps, c'est que l'énergie dans les méridiens va pouvoir, en fait, se dispatcher de sorte à retrouver une certaine harmonie, une certaine énergie. Les premiers points que je vais vous montrer, c'est juste à la racine des sourcils, ici. Donc, il s'agit de tenir ces points très légèrement. Et au bout de quelques secondes, quelques minutes, on sent qu'il y a un battement qui va se passer. À partir du moment où vous sentez le battement, vous pouvez changer de point. Ensuite, le deuxième point que je vais vous montrer, ce sont les éminences frontales. Ce sont des points, donc, sur les bosses, qui sont là. Donc, on touche très légèrement. Vous pouvez faire avec les deux mains, ou le pouce d'un côté et deux doigts de l'autre côté. C'est des points qu'on retrouve en brain gym et qui s'appellent les points positifs. C'est-à-dire que c'est pour nous ramener au présent de sorte à quitter le grenier à souvenir qui est là derrière et aller de l'avant. Si on continue, juste à la racine des cheveux, vous avez deux autres points. Donc, on tient ici légèrement. On respire tranquillement. Si vous ne sentez pas sous les doigts, ce n'est pas grave. Peut-être des fois, un soupir de votre part va marquer le fait que c'est bon, ça a été rééquilibré. Ensuite, on met la racine de la main sur la racine du nez. On développe ainsi. Et là où le majeur se met, c'est le point numéro 4, un point hyper important pour différents organes. Je conseille toujours de mettre deux doigts. C'est une question de polarité des doigts. et quand on met les deux doigts ensemble, on neutralise cette polarité. Donc, juste au sommet du crâne, le point 4 qui va agir sur le méridien poumon, le méridien vaisseau conception, le méridien cœur, le méridien foie, et sur la vésicule bélière. Au niveau du visage, toujours, vous avez le point numéro 6, donc ici, sur la mâchoire. De même, on tient et on respire tranquille. Vous avez un autre point ici, au coin des yeux. Vous avez le point qu'on appelle sur la branche des lunettes. Donc, juste avant l'oreille, ici. A chaque fois, on fait des deux côtés. Ensuite, un point de travers de doigt au-dessus de l'oreille. Le point numéro 9. qui correspond à la rate pancréa. La rate pancréa, c'est quand on est plein de doutes, qu'on n'a pas trop de confiance, ou alors qu'on ressasse avec le petit vélo. Ça, c'est des points qui peuvent calmer le petit vélo. Ensuite, vous avez le point 10. Donc là, je suis au niveau de cet os. Le dernier, je vais vous montrer ici, au niveau de l'os, ici. Donc, toujours un toucher léger, sans appuyer. de chaque côté de la ligne médiane. Un peu plus haut, de nouveau, il y a un os. Vous le tenez ici également. Et un peu plus haut, entre celui qu'on a vu au départ et celui-ci, là, il y a un autre point pour équilibrer l'énergie. Ensuite, trois autres points qui se trouvent ici, dans le petit creux, là, dans la fourchette. Et après, vous avez dans le pli des deux genoux derrière, en diagonale. Le point le plus haut étant à l'extérieur. Donc là, je pose simplement mes doigts derrière mes genoux. Nous venons de voir les points neurovasculaires.